Bonjour, bienvenue à tous. Nous nous retrouvons pour un petit point lecture. Je vais vous parler du contrat de Tara Jones et de Damney de Lorraine Kate. Nous allons commencer par le contrat de Tara Jones. Ce sont deux bouquins que j'ai beaucoup aimé lire. Je n'arrêtais pas de lire autant un que l'autre. C'est deux bouquins complètement différents. Alors là, j'ai beaucoup aimé la plume de cet auteur, Tara Jones. Et tout le long du livre, il y a toujours une pointe d'humour. Ça, vous allez adorer. Donc, pour commencer, ça raconte en fait qu'après la faillite de son père, Engie va avoir son créancier pour demander une aide, un moyen de venir à fin des dettes que son père a eues. Et Geoffrey, le créancier, lui propose quelque chose d'assez anodin, un contrat de mariage pendant cinq ans. Comme elle n'a pas d'autre solution, elle se voit contrainte d'accepter ça, malgré un petit peu la contre-indication d'une de ses amies. Alors, pour celles qui ne veulent pas trop découvrir l'histoire, vous avez vite ça. Mais je vous recommande ce bouquin pleinement. Vous allez bien rire tout au long de cette histoire, de cette romance. Et vous allez avoir des surprises au fil des pages. Alors, on va continuer un petit peu. J'ai bien aimé le personnage d'Engie qui est très impulsif, indépendante et qui n'a pas trop, on va dire, la notion des fois de ses actes. Ça fait que dans cette histoire, bien souvent, ça prend des proportions beaucoup trop grandes. Donc, là, on se demande, au début du bouquin, si elle va arriver à aller jusqu'au bout du mariage. Je ne vous en dis pas plus. Par contre, Lancaster, lui, est un homme riche, très sûr de lui, beau mec. Et même un petit peu, je l'ai trouvé même un petit peu possédif. Donc, par contre, elle est très surprise parce que cet homme qu'elle ne connaissait pas lorsque elle a, elle finit par signer le contrat, elle découvre en fait qu'il n'est pas moche du tout. Au contraire, il est un très beau mec. Donc, ça, elle ne l'avait pas prévu du tout au programme. Et ce qui va compliquer beaucoup l'histoire. Parce qu'entre eux, il va y avoir une petite attirance qui va commencer à arriver. Et c'est là où les choses se compliquent. Voilà. Donc, je ne vais pas plus vous en dire parce qu'autrement, je vais trop vous spoiler le roman. Mais je vous conseille fortement de le lire parce que vous allez adorer. On va passer maintenant, alors, à Damne, qui est une saga moitié romance, moitié fantastique. Je vais vous parler de Damne. Donc, Damne est une saga que lorsqu'on l'a attaqué, on ne la lâche plus. Moi, j'en suis devenue adite. Là, j'ai commencé le tome 2 et j'adore ça. Alors, pour commencer, c'est les... Je vais dire, on va raconter un petit peu l'histoire. C'est l'histoire de Luce qui rentre à South Cross, qui a un lycée un peu de redressement, où tout est surveillé. Mais c'est un endroit assez cynique et rétro. Par exemple, vous avez, découvre que la chapelle, dans la chapelle, ben, en principe, c'est un endroit religieux. Ben, là, il y a une piscine. Là, ça m'a fait un peu sourire lorsque je l'ai vue. Donc, elle fait la connaissance de copains, de copines, qui ont un passé tous assez lourd. Mais lorsqu'elle rencontre le... un beau garçon qu'elle croise de son regard, elle n'arrive pas à s'en détacher de lui. Elle a une attirance vraiment flamboyante pour lui. Et lui, il aime beaucoup, mais il est assez réticent. Donc, elle ne comprend pas trop pourquoi il la regarde, mais après, il lui tourne le dos. Elle a aussi repéré un autre jeune homme qui est sans cesse en train de lui tourner autour, qui a tout à fait un autre comportement, qui est très attentionné, très gentil. Donc, dénommé Kame. Et lui, par contre, il est toujours copain avec elle. Et elle le trouve aussi très gentil, très mignon. Alors, elle est un peu déstabilisée, parce que, par cette attirance qu'elle a pour ses deux garçons. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui est de ne pas trop vous spoiler l'histoire, ce que j'ai ou qui est essentiel à vous dire, c'est que Luce n'est pas un personnage ordinaire. C'est une fille assez sensible, qui a un coeur même du caractère, mais depuis toute petite, elle est suivie par des ombres malfaisantes. Et ses ombres, elle n'arrive pas à comprendre comment s'en débarrasser, comment les dominer. Et c'est ça qui, on va dire, qui gâche un petit peu sa vie, bien souvent. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça qui va mettre un peu du mystère dans l'histoire. Et petit à petit, on découvre des choses que si je vous les raconte, après, ça va tout lâcher. Donc, je préfère vous dire et vous recommander beaucoup. Si vous aimez Le Fantastique, n'hésitez pas, lisez ce bouquin. On n'en parle pas trop sur Booktube, à ce que j'ai remarqué. Ce n'est pas un bouquin qui date, je veux dire, qui vient de sortir, excusez-moi. Mais, moi, je vois, j'ai adoré. Lorsque j'ai un petit peu regardé, c'est que Lauren Kate, que j'aimais beaucoup comme auteur, ce qu'elle avait sorti dernièrement, je suis tombée sur ce bouquin, qui a d'ailleurs été adapté en série. Mais j'ai juste regardé une bande-annonce pour ne pas quand même, on va dire, me gâcher tout dans l'histoire, parce que j'aime bien découvrir le tout. Voilà. Donc, la prochaine fois, on parlera de Hercules ensemble. Donc, j'espère que ça vous a bien plu. Je vous recommande de lire ces deux bouquins que vous allez sans doute adorer. Je vous dis à bientôt et bonne lecture. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada